Cette semaine, nous avons une bannière Burn et nous allons donc en parler ensemble dans cette vidéo. Bannière, pour rappel, elle prend les personnages suivants, Little Jack, Anna, Andras Gunner et Barry. On y va tout de suite. En plus d'être une bannière Burn, elle également signale le retour de Little Jack qui est un énorme DPS limité dans le jeu. Donc, attention, limité dans le jeu, suivant là où vous mettez la virgule, soit ça veut dire que c'est bien, soit c'est de la grosse merde. On parle bien évidemment d'un personnage très puissant. On va essayer d'aller dans l'ordre des croissants d'utilité, donc on terminera forcément par Little Jack et on commencera forcément par Andras. Parce que je suis quasiment sûr aujourd'hui que Gunner est peut-être plus intéressant qu'Andras. On y va, Andras. Avant d'ailleurs de commencer cette bannière, il faut juste, histoire de bien saisir la mécanique du Burn, c'est quoi ? Parce qu'on va beaucoup parler de détonation dans cette vidéo, j'imagine. Donc, il est important de se rendre compte de qu'est-ce que c'est que le Burn. Quand je vous parle de Burn, je vous parle de brûlure, bien évidemment. La plupart des buffs, des dots dans le jeu, que ce soit le saignement, le poison, brûlure de PV et brûlure tout court, fonctionnent de manière différente. Et la brûlure de PV n'est pas la même chose que la brûlure. Super important, bien distinguer les deux. Vous avez tout dans la galerie si vous voulez bien voir les deux dots en question. Mais en tout cas, le Burn, juste, ce qui est important, c'est que ça fait des dégâts équivalents à 50% de l'attaque de l'assaillant à chaque tour avant d'agir. Cet effet est détonné et se dissipe après l'accumulation d'un deuxième cumul infligeant des dégâts équivalents à 300% de l'attaque de l'assaillant. Les dégâts de brûlure unir en la def et ne peuvent déclencher les effets de coups critiques, censures en mode deck, etc. Donc en gros, il faut avoir des personnages qui mettent le dot et le remettre pour faire péter, détonner le dot et faire des dégâts. C'est ce qu'il faut comprendre dans les mécaniques de Burn. Donc il faudra toujours mettre assez de coups à effet sur nos mobs pour être sûr qu'ils mettent toujours le burn, généralement sur les auto-attaques, afin de pouvoir vraiment maximiser les dégâts. Maintenant qu'on a fait ce point-là qui était important, parce que des fois, il y a certaines personnes ne lisant pas du tout le truc ou pensant que c'est comme la brûlure de PV, ils vont dire qu'il faut que ça stack 5 fois, impossible, vu qu'à la deuxième ça explose. Donc voilà, on y va. On est Andras, attaque, marque verte, légion, funeste. On a une attaque de base fait 220% de dégâts d'attaque à un ennemi avec 60% de chance d'appliquer, un cumul de brûlure pendant 2 tours. Ok, ça faisait mes attaques. Il lance une attaque de 3 séquences infligant chacune 60% de dégâts d'attaque à tous les ennemis et inflige des dégâts de brûlure égaux à 40% de l'attaque. Cette attaque ignore immortalité, immunité de dégâts et bouclier. Ça, ça peut être assez intéressant sur certains contenus. Edoui, ça faisait longtemps que tu n'avais pas miaulé pendant les vidéos si tu ne le faisais pas. Ce qui est important ici, c'est que ce sont des dégâts de brûlure égaux à 40% de l'attaque. Ça ne veut pas dire qu'il met de la brûlure, ça ne veut pas dire que ça pourra détonner, ça veut juste dire que c'est des dégâts qui ignorent la def. Son passif. Andras obtient un cumul de flammes explosives lorsqu'un allié inflige des dégâts de détonation. Chaque cumul de flammes explosives augmente l'attaque d'Andras de 4% jusqu'à 40 cumuls. Flammes explosives persistent après la mort, la transition de bague. Donc ça veut dire que potentiellement, 4x4, 292, ça va lui permettre d'augmenter son attaque de 160%. Ça, c'est pas mal, mais il va falloir faire beaucoup de détonation. Tous les burners n'ont pas la même capacité à faire des détonations, et donc Andras aura besoin de certains mobs à côté de lui pour être vraiment efficace avec ça. Quand on dit lorsqu'un allié inflige des dégâts de détonation, allié lui compris, bien sûr. Son ulti lance une attaque de 4 séquences d'infligeant chacune 100% de dégâts d'attaque à un ennemi. Il inflige des dégâts de brûlure égaux à 80% de l'attaque, donc ça c'est en plus. De plus, les dégâts de brûlure infligés par la dernière séquence sont triplés et sont considérés comme des dégâts de détonation. Ce qui veut dire que forcément, comme c'est considéré comme de la détonation, ça fera les dégâts de déto, donc ça fera forcément proc ici une stack. C'est-à-dire que sur son ulti, potentiellement, si le mec a déjà un stack de burn, il peut faire 3 stacks de son passif. Ça c'est le point, voilà. Après c'est juste 4 claques dans la gueule qui font des dégâts. Au niveau des passifs, des 1, exclu. Des 1, 1, exclu. Exclu 1, il a 100% de chance d'appliquer brûlure profonde 1 à la cible pendant 2 tours après que frappe explosive, donc c'est le 2 si je me comprends. Ouais, inflige les dégâts, si les PV actuels de la cible sont supérieurs à ce dandras, il inflige blessure profonde, brûlure profonde 2 à la place pendant 2 tours. Brûlure profonde 1, c'est 25% dégâts de brûlure en plus, 50% pour le brûlure profonde 2, c'est plutôt cool. Je crois que c'est un des seuls mobs du jeu qui peut mettre la brûlure profonde, ce qui lui donne quand même un petit avantage. Même si ces derniers temps, j'en parle beaucoup, c'est quand même un perso qui est loin derrière beaucoup d'autres maintenant. Quand il est sorti, il était fort, ouais, il y a un an. Excluder augmente les dégâts de brûlure de 25% infligés par andras, ça c'est pas mal, augmente de 30% les dégâts directs et les dégâts continuent infligés aux cibles avec une marque rouge et une marque force, et réduit de 30% les dégâts directs et les dégâts continuent subis par andras, par les marques rouges et les marques forces, ok. Bon, ça c'est situationnel, mais le fait d'augmenter de 25% les dégâts de brûlure, ça c'est intéressant, ça va l'amener à faire plus de dégâts. Et son exclu 3, son ulti, qui est tapé 4 fois, va frapper 7 fois, donc il pourra potentiellement énormément stacker, et clairement, cet exclu, elle est intéressante parce qu'il met beaucoup de tartes. C'est sur le boss de la cité élémentaire qui a besoin de faire des détonations, sur qui on doit faire des détonations pour casser les shields, c'est à ce moment-là qu'andras devient vraiment utile. Le seul moment dans tout le jeu. Donc voilà pour andras, mono target à balles, il a juste une attaque ici qui frappe tout le monde, il peut ignorer l'immortalité, les dégâts, l'immunité, les shields, bon, clairement il va pas one shot dessus, mais ça peut être intéressant de faire quelques dégâts au travers sur certains ennemis, et surtout d'appliquer brûlure profonde 2, pour que ses petits copains pro de la brûlure détruisent les gens. Donc ça, c'est andras. Je pense que le deuxième plus mauvais de la bannière, et clairement, ils vont être, ils jouent à Shifumi sur le banc des remplaçantes avec andras, c'est gunner, malgré un léger rework, je pense pas qu'il soit encore taillé pour, mais on va regarder de quoi qu'il s'agit. Défense, marque force, légion funeste, donc la même faction. On a une attaque qui fait 360%, pardon, dégâts de def à un ennemi avec 50% de chance à appliquer un cubule de brûlure pendant 2 tours, ok, donc à peu près pareil qu'andras, mais plus de dégâts. Retire les boucliers de tous les ennemis, puis il leur inflige 400% de dégâts de def avec 40% de chance d'appliquer une brûlure pendant 2 tours. Ça, c'est plutôt fort, parce qu'on a un remove shield qu'on va retrouver sur la tour jaune, qui permettra de faire chier le boss avec son shield. Et clairement, après, on lui met de la brûlure, et le boss avec son shield, si vous commencez à le dot, tant qu'il a pas son shield, il est mort après, il est clairement mort. Et on voit là des baisses de res, je sens que les exclus vont être intéressantes. Son passif. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va être sur un perso qu'on va jouer def parce qu'il fait des dégâts de def, mais en plus, sa brûlure est calculée sur la def et non sur l'attaque. C'est-à-dire que, là, ici, quand il y a marqué 50% de l'assaillant, ce sera 50% de la def de l'assaillant, et ça, c'est plutôt intéressant. Ce qui veut dire qu'en vrai, il est plutôt OK, et en fonction de ce qu'a comme des dots le mec qui frappe, on pourra lui mettre soit de la brûlure, soit de la brûlure de PV, donc lui mettre un autre dot, histoire de faire d'autres dégâts. L'ulti. Il lance une attaque de 2 séquences infligeant chacune 100% de dégâts de def à tous les ennemis, et 40% de chance d'appliquer un cumul de brûlure de PV pendant 2 tours. C'est OK, mais c'est presque moins fort que ça, quoi. 100% de dégâts, 2 séquences, donc 2 fois 100%, et là, on vire le shield et on fait 1 fois 400% de dégâts de def à tout le monde. Je ne comprends pas cet ulti. En vrai, par rapport à ça, aucun intérêt. Mais bon. Au niveau des exclus, l'exclu 1, coup de lance bouclier réduit, donc ça, c'est le 2, ce qu'on disait, réduit la résistance aux effets de 25% pendant 2 tours. Si le bouclier a été retiré de la cible, réduit la résistance aux effets de 50% pendant 2 tours. Nice ! Pour rappel, la résistance aux effets, ça va être votre capacité à ne pas vous prendre les burns. Donc forcément, si lui, il abaisse, vous allez prendre le burn de tout le monde après. Exclu 2, Gunner Restore, c'est PV à hauteur de 3% d'EP max, et augmente son compteur de tour de 5% quand une cible ennemie subit des dégâts de détonation. Cet effet ne peut se déclencher que 3 fois par tour. OK, c'est intéressant, mais pas fou. Et son exclu 3, je crois qu'elle est très moyenne. La première séquence de l'attaque applique d'abord brûlure profonde 1 pendant 2 tours, donc ici, l'ulti, il va d'abord mettre brûlure profonde 1, donc les dégâts de brûlure subis, plus 25%. C'est vraiment pas dingue. Ça, ce sont des exclus, on sent qu'elles sont un peu old school. Elles sont moyennes, parce que le perso est vieux. Et malgré un rework sur les dégâts, il faudrait aussi rework ce genre de choses. Bon, Gunner, c'est... Ça peut... Le early, OK, on a deux AUE, et ça, en early, c'est hyper fort. Et le fait qu'on va le build sur les dégâts de DEF, plutôt que sur la DEF pour avoir des dégâts plutôt que de l'attaque, ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser sur lui des sets en early game qu'on... Vous savez, quand on a deux DPS qui utilisent les mêmes sets, on est un peu emmerdé. Il y en a un qui a tout, l'autre qui a rien, et il y a une grosse différence de dégâts entre les deux, et on se dit, merde, 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 pourquoi ? Bah là, ce qui est bien, c'est que lui, il va pas prendre le set dégâts, et il va quand même faire des dégâts. Petite seconde. Ah ! On enchaîne ! Il nous reste Barry et Anna. Franchement, pour moi, les deux, j'ai envie de dire, se valent. C'est pas vrai, mais ils sont intéressants, tous les deux, et ça, c'est sûr. Garde du port tranchant, on va aller chercher Barry dans un premier temps, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, mais qu'il était dans un coffre. Attaque marque force, garde du port tranchant. On a une attaque, fait 140% de dégâts d'attaque à un ennemi, et 80% de chance, pardon, d'appliquer un cumul de brûlure pendant deux tours. Ok. La même chose sur la deuxième attaque, 160% de dégâts d'attaque à tous les ennemis, 60% de chance d'appliquer un cumul de brûlure pendant deux tours. Ok. Donc là, vous voyez, par exemple, Gunner, il avait 40% de chance, donc un peu moins, mais il avait 400% de l'attaque, de la def. Donc vraiment, des stats complètement autres. Alors bien sûr, l'attaque, on l'a remontra plus facilement que la def, etc. Passif. Au début du combat, Gary bagne... Gary bagne... Ouais ! Barry gagne un taux de crit supplémentaire à 20% de sa maîtrise. Et maintenant, on va tous l'appeler Gary, ok ? Alors, Gary dispose d'un pistolet noir et 5 balles, les balles sont réapprovisionnées au début de chaque vague et à chaque tour d'action de Gary. Gary tire une balle dès lors qu'une cible ennemie subit des dégâts de détonation, infligeant 120% de dégâts d'attaque. Si la cible est tuée par les dégâts de détonation, Gary prend alors pour cible d'autres ennemis choisis au hasard. Chaque balle a 40% de taux de transpercement, ça fait super mal. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque déto, il va tirer sur quelqu'un. Donc, un mec qui se prend une déto en PVP, par exemple, Gary, il a été ultra présent en PVP quand il est sorti, il faisait hyper mal. Vous allez comprendre avec l'ulti, je vous expliquerai pourquoi. On va revenir sur ce que j'étais en train de dire, mais grâce à l'ulti, ça va être un peu plus clair. Il lance une attaque de 3 séquences, infligeant chacune 60% de dégâts d'attaque à tous les ennemis, avec 50% de chance d'appliquer un cumul de brûlure pendant 2 tours. En gros, il lance son ulti, il lance 3 séquences. La première, elle met la brûlure sur tout le monde. La deuxième, elle fait la détonation. Résultat, comme il a mis détonation sur tout le monde, on va dire, il va tous leur tirer une balle dans la gueule s'ils ne sont pas morts. Et s'il y a 4 morts, il n'en reste qu'un, il prendra 5 balles, vu qu'il s'était 5 à prendre la déto, il prendra 5 balles dans la gueule, il va le tuer quand même. Pour ça, Gary, il est vraiment hyper fort. En fait, early PVP, vous croisez des team maquines partout, vous avez un Gary, vous les éclataxe. Vous mettez du speed, vous lui mettez de quoi jouer en proms et c'est terminé, il n'y a plus personne en face. Il ulti, fin du game. Fin du game. Parce qu'en plus, à bas niveau, on n'aura pas de quoi encaisser des dégâts qui ignorent la def, on va se faire défoncer la gueule. Au niveau des exclus, exclu 1. Au début du combat, Gary gagne des dégâts supplémentaires égaux à 60% de sa maîtrise jusqu'à 100% de dégâts crit supplémentaires. Ok, donc ça c'est par rapport à ce qu'on voyait sur son passif, c'est plutôt cool. En exclu 2, il porte la limite max de balles du pistolet à 10 et chaque balle à 20% de sensu en plus. Alors la sensu, c'est secondaire, mais 10 balles, c'est pas mal, c'est mieux que 5, bien sûr. Mais c'est surtout que les balles sont réapprovisionnées de chaque vague. Ouais, ce qui veut dire que si le combat dure un peu, 10 balles, ça va lui permettre de faire un peu plus de tours, de machines, j'ai envie de dire. Parce que sur un combat de boss, il a que 5 balles, bon, ça dure pas très longtemps cet effet, quoi. Et en exclu 3 qui va fonctionner sur l'ulti, augmente les dégâts de détonation infligés de 35% et réduit le compteur de la cible ennemi de 20% quand la compétence fait détonner la cible. C'est incroyable, on oublie souvent qu'ici on a un speed down sur directement l'ulti. Alors en plus, si le mec il a pris déjà, on est d'accord que ça, ça fait des dégâts d'attaque, mais ça fait pas de, non. Si le mec a déjà une brûlure, comme il va prendre 3 phases de sauce, la première, elle fait la détonation, il sort et il flingue. La deuxième, elle met la brûlure, la troisième, elle remet de la détonation, il met 2 coups, il fait détonner la cible. Donc en gros, il peut potentiellement sur certains cas de figure assez rares, baisser le compteur de tours de 40%. Assez rare, il suffit juste de le setup et ça peut être très intéressant. Donc voilà pour Gary, Gary le meilleur, très fort. On va passer sur Anna. Anna qui est donc donnée dans la campagne maintenant, et tant mieux, c'est un perso qui est très puissant. Dès qu'elle a été rework, en fait elle a commencé à vraiment casser des gueules. Et on se rend pas toujours compte que le fait qu'elle soit soutien système sur la cité élémentaire, ben en fait il faut l'utiliser, elle est très puissante. On est attaque, marque rouge, œil du sorcier. On a une attaque de base, 200% dégâts d'attaque à un ennemi, 60% de chance de mettre cumul de brûlure de tout court pendant 2 tours. L'attaque, la deuxième, inflige 200% de dégâts d'attaque à la cible, puis à deux ennemis aléatoires avec 60% de chance d'appliquer un cumul de brûlure pendant 2 tours. Son passif, elle gagne un cumul de vague de feu quand elle applique un cumul de brûlure. Chaque cumul de vague de feu augmente les dégâts de brûlure de 3%, avec un max de 10 cumuls. Cet effet persiste après la mort du porteur. Anna soctroie vitesse 2 pendant 2 tours quand elle fait détonner brûlure ou infliger des dégâts de détonation. Donc ça c'est assez cool, elle va s'auto-speed up sans avoir besoin de personne et ça c'est vraiment hyper cool. Parce qu'un perso qui joue burn, plus il joue, plus il va faire des détails, plus il va mettre du burn. Donc le fait d'être en autonomie sur son speed, c'est hyper cool. Surtout qu'elle augmente ses dégâts au fur et à mesure, elle va passer à 30% de dégâts de brûlure à la fin. Les 10 stacks, elle les a assez vite en vrai. Son ulti, elle inflige 100% de dégâts d'attaque et des dégâts de détonation égaux à 200% d'attaque à tous les ennemis. Donc clairement son ulti, quand vous la stuffez bien, elle clean. Tout le monde dégage, hop, il y a 200% de dégâts qui ignorent la def, ça fait super mal. Les exclue, la première frappe de feu attaque désormais tous les ennemis et après la libération de la compétence augmente l'attaque de tous les ennemis de 40% pendant 2 tours. Donc son 2 devient 1, je touche tout le monde et je buff tout le monde, c'est hyper fort. Ça c'est vraiment hyper fort. Parce que clairement si elle fait ça, après elle a plus qu'à mettre des 1 par-ci par-là pour faire ses petites brûlures. Hop, 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 elle gagne le speed-up, etc. En exclusivité augmente l'effet de vague de feu de 100%. Vague de feu c'est l'ulti, on est d'accord ? Ouais, pas du tout. Vague de feu, ici, alors. Ouais, vague de feu. De 100%, celui-ci persiste après le transition de vague, augmente les dégâts de brûlure infligés par tous les alliés de 30% quand Anna est en vie. Donc là elle devient hyper forte parce que, de 1, elle augmente son effet de 100%. Ça veut dire qu'elle gagnait 30% au max de dégâts de brûlure en plus, là elle gagnera 60%. Et en plus elle augmente les brûlures des autres. Ce qui veut dire qu'elle devient utile aux autres, en plus d'avoir déjà le buff d'attaque. Et comme la brûlure est calculée sur l'attaque, comme la plupart des d'autres bien sûr, mais un pourcentage assez élevé de l'attaque, il est important de booster en attaque vos mobs brûlures. Clairement, les 7 prérequis pour la brûlure, c'est le 7 pénétration. Attaque maîtrise, c'est complètement ce qu'il leur faut pour faire des dégâts complètement cons. Exclus 3, augmente de 120% les dégâts d'attaque de détonation infligés par Danse du Phénix. Donc son ulti. Ensuite Anna a 100% de chance d'appliquer un cumul de brûlure à tous les ennemis pendant deux tours. Trop bien, parce qu'elle met son ulti. Si tout le monde ne meurt pas, on est en campagne, en maître, les ennemis ils encaissent de fou, hop, on envoie l'ulti, on leur fait des gros dégâts, on met brûlure à tout le monde. Tour d'après, on fait le 2 qui met des brûlures sur tout le monde, il fait tout détonner, hop, on est parti, on a 5 stacks. 5 sur 10, en deux tours de jeu. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Anna, on la néglige beaucoup trop, mais dans la tour des marques, elle fait hyper mal. A partir de son exclu 1, elle est vraiment utile, parce qu'elle va commencer à toucher tout le monde, et à mettre des buff d'attaque. Le fait d'avoir elle-même son autospeed sur le passif la rend également très très forte toute seule. Il ne faut pas négliger ce perso. Ce n'est pas parce qu'on vous le donne dans la campagne qu'il est nul, et franchement, beaucoup trop de gens passent à côté parce qu'on ne sait pas trop. Ne le faites plus, elle est très forte. On passe sur le banger de la bannière, on passe sur le personnage limité, qui est aujourd'hui encore à mon sens un des personnages les plus puissants du jeu. Il est dans le mouchoir de poche des DPS les plus puissants, parce que tout seul, il peut faire plein de choses. Bien sûr, quand je parle de ce mouchoir, je ne parle pas du combo Indra-Dian-Mou, parce qu'il nécessite d'être deux, alors que Little Jack n'a besoin de personne en Harley-Davidson pour éclater les gueules de tout le monde tout seul. Et pour moi, lui et Jingle Bell sont actuellement les deux gros DPS du jeu qui font tout tout seul et ont besoin de personne. T'es où le chat ? Je t'entends miauler, je te vois pas. Dewey ! Bon, bah les couilles. Little Jack. Attaque, marque rouge, Légion Funeste. Alors, vous allez voir ce que vous allez voir. On a une attaque de base qui fait 100% de dégâts d'attaque à un ennemi, inflige 180% de dégâts d'attaque et de détonation en plus, 40% de chance d'appliquer un cumul de brûlures pendant deux tours. Là où, déjà, cette attaque est plus forte que tous les autres, qu'on a vu, c'est que les autres, ils faisaient juste des dégâts d'attaque et ils mettaient la brûlure. Lui, il rajoute en plus des dégâts de déto, donc un peu d'ignore sur l'auto-attaque, pourquoi pas. Ça, deuxième compétence. Il inflige 100% de dégâts d'attaque à tous les ennemis et inflige 100% de dégâts d'attaque en plus. Plus les cibles en deux cumuls de bombes à bonbons, plus les dégâts supplémentaires infligés sont importants, avec un max de 500%. Ces dégâts supplémentaires sont considérés comme des dégâts de brûlures, donc ignorent la def. Mais comment est-ce qu'on leur met des bombes à bonbons ? J'y arrive. Passif. Si les alliés infligent des dégâts aux ennemis pendant leur tour, à la fin du tour, petit Jack a 60% de chance d'appliquer un cumul de bombes à bonbons sur les cibles et infligez des dégâts supplémentaires équivalents à au moins 10% de son attaque, avec une limite de 50% de son attaque. Ces dégâts supplémentaires sont considérés comme des dégâts de brûlures et de compétences. Plus les cibles en deux cumuls de bombes à bonbons, plus les dégâts supplémentaires infligés sont importants. Chaque ennemi peut avoir jusqu'à 40 cumuls de bombes à bonbons, cette effets peut-être déclenchée par des poursuites et attaques. Donc voilà, là on va mettre des stacks qui vont augmenter les dégâts et ici qui vont vraiment augmenter les dégâts de fou. Sur un ulti, invoque continuellement 4 citrouilles infligeant chacune 240% de dégâts d'attaque, 240% de dégâts d'attaque de brûlures à un ennemi aléatoire. De plus, chaque bande de citrouilles applique un cumul de bombes à bonbons sur la cible. Donc ça, ça fait assez mal, mais c'est pas ça. En fait, quand je dis c'est pas ça, c'est là on vient de faire le tour de son kit et comme ça, Little Jack, il lui manque ce qui va le rendre si fort. Et c'est ce qui se passe avec la plupart des personnages limités du jeu. Ils explosent de puissance avec leurs exclus. On y va, on attaque le dur. Exclus 1. Chaque fois que bombes à bonbons est appliqué, applique un cumul de corps inerte sur la cible pendant 2 tours. Corps inerte, chaque cumul réduit l'attaque du porteur de 5%. Pour un max de 8 cumuls, il réinitialise la durée quand le buff est appliqué à plusieurs reprises. Donc on va pouvoir baisser l'attaque de 5x8, 492, de 40% juste avec les bombes à bonbons qu'on va pouvoir appliquer de différentes manières. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on a un gros debuff d'attaque qui n'est pas une baisse d'attaque. Ce qui veut dire que ça peut se cumuler. Alors bien sûr, les boss font tellement mal que de toute manière, même si tu leur mets un attack break et ça, il y a un moment où ils t'éclatent la gueule quand même. Mais c'est très intéressant, mais c'est pas ça qui est game changing. On y va tout de suite. Augmente la maîtrise de tous les alliés, sauf ce personnage de 40% de la maîtrise initiale de petit Jack. Chaque allié peut augmenter sa maîtrise de 100% de cette manière. Ok, mais là, Little Jack, il booste les autres. C'est pas ça qui est game changing, on est d'accord ? Bouge pas. Confère un cumul de 6 trouilles, 6 trouilles, après avoir lancé des bonbons et un sort, après avoir lancé son ulti. Chaque cumul confère une bombe citrouille invoquée en plus par des bonbons et un sort, avec un max de 10 cumuls. Il n'est pas dissipé après la mort, ni la transition de vague. Réduit le RC de des bonbons et un sort de 2 tours, si aucun ennemi n'est tué, après avoir lancé des bonbons et un sort. Le spell, au début, lance 4 bombes. Il pourra en lancer 10 de plus. Il va tirer 14 fois. Si la cible ne meurt pas, le RC est réduit de 2 tours. Il lance son ulti tous les 2 tours grossièrement, avec une Lydia qui peut, en faisant des poursuites de balles, retirer le RC de 1 tour. Il y a des moments où il va le faire un tour sur un tour. Ce qui va lui faire gonfler ses stacks pour aller rapidement chercher les 10 cumuls. C'est ça qui va rendre Little Jack si puissant. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est déjà une mitraillette, il déglingue. Au début des vagues, il va faire quelques petits stacks tranquillement de citrouille-citrouille parce que sur les vagues, il n'arrivera pas à tuer les mobs. Et ce n'est pas grave. Même si d'ailleurs, c'est juste à chaque fois qu'il le lance. Donc, de toute mer, même s'il les tue, ce n'est pas grave. Il prend ses cumuls, il arrive sur le boss et il envoie des vagues de dégâts, mais des gigavagues. Et plus ça va, plus il fera de dégâts. C'est hyper fort. Et c'est ça qui va le faire exploser, en fait, le contenu du jeu parce qu'il va pouvoir stacker pendant les vagues et arriver sur le boss avec déjà 3 ou 4 stacks de cumul, ce qui est très très bien parce que ça veut dire qu'il va envoyer déjà le double d'attaque par rapport au début. S'il a 3, 4 stacks, il va envoyer 8 citrouilles. Ça fait déjà très mal. Mais sur le boss, il va continuer. Comme il ne le tuera pas, il va à chaque fois avoir ça qui se lancera plus vite. Et en parallèle, il pourra attaquer ici si on a besoin. De temps à autre, il pourra mettre du burn. Ça, on ne va quasiment jamais l'utiliser parce qu'on va utiliser ça. Et après l'ulti, ça, après l'ulti, il va très rarement auto-attaquer. Et ici, quand les alliés infligent des dégâts, il peut mettre des bombes à bonbons. Ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin, lui, forcément, d'être actif pour mettre les bombes à bonbons et pour donc mettre le corps inerte. C'est ça qui est hyper fort. Parce qu'il peut donc continuer à envoyer la purée avec son ulti parce que de toute manière, les bombes à bonbons, elles vont être mises par les alliés si besoin. Et ça, c'est hyper fort. On est vraiment sur un personnage très puissant. Il me semble que j'ai fait un guide sur la chaîne de toute manière, donc n'hésite pas à aller le regarder si tu veux te rendre compte. Aujourd'hui, clairement, c'est un des personnages les plus puissants du jeu, mais il a besoin de ses exclus. On en parlait sur le Discord tout à l'heure, avant que je lance ce record. Il y a un côté « Ouais, mais il faut l'exclu 3 pour qu'il soit fort. » Alors oui. Donc il y en a qui n'ont même pas envie d'aller le pool ce week-end. Et je comprends parce que s'il n'a pas d'exclus et qu'il est nul, c'est quoi l'intérêt ? Clairement, je l'ai sur mon deuxième compte sans exclus. Je ne le joue pas du tout. Est-ce qu'il faudrait que j'essaye ? Ce n'est pas impossible. Il faudrait que j'essaye de tout le stuff et que je vois les résultats. Mais j'ai bien vu la différence quand j'ai eu l'exclu 3 ici. Et le truc, c'est que plus on repousse l'idée de l'avoir parce que de toute manière il faut l'avoir exclu 3, moins on va l'avoir. Il faut quand même tenter sa chance pour essayer de le choper. Alors, c'est du gros qui tout double. On va balancer tous nos voeux et il y en a qui en ont bien plus que moi. Heureusement, essayer d'aller choper un ou deux exemplaires, c'est bien. Maintenant, clairement, c'est un mob qu'il ne faut pas louper. Alors bien sûr, sur la bannière, vous tombez sur un Andras ou vous tombez sur un Gunner à côté. Je peux concevoir que ça casse les couilles et c'est normal. Moi, ça me casserait les couilles. Mais ne passez pas à côté de Little Jack. C'est vraiment un DPS complètement con et surtout, il a besoin de personne pour devenir fort. C'est ça en fait qui est hyper important. Aujourd'hui, les compos avec Indra et Dianmu, ils ont besoin d'être deux. Ils prennent chacun un slot dans la team et pour le endgame, ça veut dire que tout le monde doit être hyper solide. Alors que si tu prends des teams avec Little Jack tout seul pour faire le DPS, tu peux mettre 4 supports à côté si tu as besoin et plus moduler un petit peu ta survie. Alors qu'Indra, Dianmu, c'est compliqué quoi. Tu as intérêt à frapper très très fort et que tous les autres soient solides. En tout cas, j'espère que cette vidéo bannière t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires est-ce qu'il y a un personnage que tu aimerais avoir plus qu'un autre plus que Little Jack. C'est maintenant tout de suite dans les commentaires où ça fait ce bruit-là avec la vie mécanique. Tu le mets, tu mets mon plus... Mon... Tu mets le tien plutôt. Tu mets ton plus beau pouce pour le référencement de la vidéo. Si tu ne l'as pas déjà fait, abonne-toi. Rejoins le Discord pour échanger sur le jeu et on se retrouve dans les prochaines games... Les prochaines vidéos. Allez, salut !